...mené par le gouvernement et son impact sur les collectivités territoriales, en dénonçant la manière dont vos amis politiques, M. le maire, étranglent financièrement les collectivités locales et par là même les familles, obligeant, comme au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, de présenter un budget en déficit alors que c'est interdit par la loi pour se faire entendre. Chacun peut comprendre que les 640 millions d'euros dus par l'État au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, un département qui additionne les difficultés, pénalise directement les services publics et la population de notre département. Les Français ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. En sanctionnant durement cette politique lors des dernières élections régionales, comme Agagny, où la liste de gauche conduite par Jean-Paul Huchon était largement majoritaire dans notre ville. Le budget que vous nous présentez, c'est la mise en chiffre d'orientation politique. Et la politique que vous menez au niveau local, que vous soutenez au niveau national, est très très éloignée, tant dans ces pratiques que dans les conceptions de celles que nous soutenons et que nous souhaitons pour nos concitoyens. Mon intervention est très certainement une redite de beaucoup de choses que nous avons évoquées lors du débat sur les orientations budgétaires. Rien de ce que j'avais entendu dans les remarques et propositions faites par l'opposition n'ayant été pris en compte, sauf, et nous vous en remercions, M. le maire, l'impression recto verso de nos documents qui permettent effectivement une petite économie. C'est donc un budget sans surprise que vous nous proposez, dans la continuité, s'appuyant sur les mêmes principes depuis 15 ans. Une ville dynamique, ce devrait d'avoir un budget dynamique. Et force est de constater qu'il n'en est rien. Je m'autorise à sourire lorsque vous vous flattez de la mise en place de nouvelles procédures informatiques, notamment pour les inscriptions scolaires, car c'est peut-être suite à la catastrophique gestion des inscriptions pour les cantines scolaires de l'an dernier que vous avez été amené à prendre ce chemin. Mais attention tout de même sur la déshumanisation que cela engendre et la société que nous sommes en train de construire. Oui au progrès, oui à la modernisation, mais oui aussi à la prise en compte des rapports humains. Nous ne pouvons que nous féliciter que les subventions aux associations progressent, alors que depuis quelques années, ce sont des milliers d'associations à l'échelle nationale qui ont dû mettre les clés sous le paillasson, faute de moyens. Et nous espérons tout simplement que cette augmentation profite à toutes les associations sur les bases de projets, de soutien local et pas seulement aux associations dites partenaires. Nous nous félicitons également de l'évolution de la subvention du Centre communal d'action sociale de près de 25%, mais avec lucidité, car c'est aussi le thermomètre de malaise social important dont notre ville n'est pas épargnée et dans lesquelles se trouvent plongées bon nombre de gabiniens. Au final, ce n'est que la juste solidarité républicaine qui s'exprime. À l'heure où les difficultés sont de plus en plus grandes pour nombre de nos concitoyens, cela devenait, je dirais hélas, indispensable. Nous retenons, Christ oblige, que les tarifs municipaux seront gelés en 2010, au niveau de 2008 comme en 2009. Mais encore une fois, nous réhétérons notre demande de mise en place de véritables quotients familiales pour toutes les activités municipales, mesures réclamées depuis des années dans un esprit de justice sociale par toute l'opposition. Peut-être qu'à l'image du Président de la République, pourriez-vous mettre en place une commission ad hoc comprenant l'opposition pour débattre et trouver la méthode sur un sujet qui semble vous poser de grandes difficultés à résoudre. Pour les actions d'investissement, toujours par deux scoops, poursuite des travaux nécessaires et obligatoires, la liste des projets que vous nous donnez est longue, mais rien qu'une souvraie. Aménagement, mise en conformité, travaux d'amélioration, réhabilitation, que de l'incontournable. Pour les taux d'imposition, nous ne ferons pas de commentaires particuliers, puisqu'ils ne varient pas. Attendons simplement les méfaits de la suppression de la taxe professionnelle pour voir ce qu'elle engendra dans les prochaines périodes. Monsieur le maire, comme d'habitude, vous vous donnez un satisfait-ci sur la bonne gestion de la Commune et cette perspective. Votre nouveau mot étant « modernisation ». Allons que nous souhaiterons en plus parler d'une vraie politique sociale, de la jeunesse, de l'environnement, d'une vraie vie démocratique à gagner, de dynamisme et de mouvement, d'intercommunalité à travers la mise en commun d'énergie multiple au service des gabiniens. Finalement, on ne peut que regretter une posture conservatrice et dépassée de votre politique municipale. Pour toutes ces régions et bien d'autres sur lesquelles nous reviendrons en temps voulu, le groupe Parti Radical de Gauche, vous ne serez pas étonné, Monsieur le maire, ne votera pas le budget que vous nous avez présenté. Pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble du personnel communal qui œuvre au service des gabiniens et les services financiers qui ont travaillé à la préparation de ce budget. Je vous remercie de votre attention. Merci.